Vous avez chaque jour des énergies secrètes des saints et des saintes et vous avez la pensée du jour qu'il faudrait avoir. Tu as écrit un éphéméride intemporel, divinisé, qui est une merveille. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quand je l'ai écrit, je n'ai pas cherché à ne porter plus que l'éphéméride lui-même. C'est un éphéméride intemporel qui est valable chaque année. Bien sûr qu'il y a des secrets dedans, mais je ne peux pas les dévoiler. Pour que je les dévoile, il faudrait que vous connaissiez, que vous ayez décrypté vous-même ou que je vous ai décrypté la légende dorée, la légende des saints. Vous avez chaque jour des énergies secrètes des saints et des saintes et vous avez la pensée du jour qu'il faudrait avoir. C'est considérable que ça m'a pris, 365 jours dans une année. C'est une merveille divine, bien sûr. Servez-vous des énergies qui sortent de l'éphéméride et du mot qu'il faut prononcer chaque jour de la pensée. Alors là, c'est pareil, c'est en fonction de la qualité du champ de conscience de chacun. Sainte Rosée, c'est bien, donc c'est la rose, donc c'est la biais-marie. Sainte Sulpice, c'est quand même très important, la roselagne. Il y a l'igne rose qui rejoint la ligne verte qui traverse la France et qui aboutira à Rennes-le-Château. Aujourd'hui, j'achète une rose et j'offre une rose. Je chausse des lunettes roses et je vois la vie en rose. Mais je pense qu'en même temps, comme j'ai chaussé des lunettes roses, chaque être humain incarné-désincarné voit aussi la vie en rose. Sous-titrage Société Radio-Canada